bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une draft d'entraînement sur serveur tournoi c'est parti on joue sur la map 4 donc il y a une map plutôt mi distance ok ça va nenni je vais donc devoir bonne roube le roube je le laisse open que si je suis first pick en fait c'est ma nouvelle théorie ok j'ai le gzell je peux jouer gzell en vrai bon contre du feka c'est jamais fun mais bon avec un feka qu'est ce qu'on veut pas un sadie on veut pas je fais le prochain à pick je pourrais éventuellement choper le steam si il me le laisse open sinon en terme d'érodeur ouais je vais avoir steam et steam wika je pense parce que je lui bannerai pas le panda ou alors je lui bonne le zebal non là c'est les boost pa plutôt qu'il faut kick je me laisse le steam je sais pas trop quoi lui kick en vrai peut-être le panda c'est le panda feka bon tu t'amuses moyen là je pique steam ou wika selon ce qu'il me laisse ouvert j'ai l'impression que à chaque fois que je joue un xalor il ya un feka en face quoi c'est moyen fun ok je vais prendre le steam du coup il va prendre les cas je pense le gzell je pense que je vais le jouer r j'ai envie de tester le mode r que j'ai jamais trop jouer le steam je vais le jouer or pourpre feu qui prend les cas il me faudrait un perso fois en vrai je peux prendre ce que je veux un truc un peu soutien ou même pas nécessairement peut-être un zobal là ça serait pas mal ou un peu plus d'érosion que le steam parce que le steam c'est quand même assez limité en héros c'est de l'héro qui dure qu'un tour tu te fait péter ta forest et deux tours sans héros compte du fait qu'à moi peut-être qu'il faut que je reprenne un érodeur en vrai resté le poujie sram cra avec ça je voudrais bien qu'il n'est pas trop de soutien vrai peut-être que je lui ban parce que je les bannerais pas les lieux ou les nu je pense qu'un ban et nus c'est pas trop mal parce qu'une nuit fk ça peut mettre au fond vas-y je veux faire ça hop et comme ça il reste deux érodeurs enfin de 2 il y en reste 4 mais bon pour moi les gars deux gros érodeurs c'est yop ou j si je pense là il prend l'oujie je prends l'yop ou inversement le sram ça me chauffe vraiment pas le cra éventuellement en vrai petit cratère là si l'oxel je le joue en dommage mêlée et ça prend l'élio est-ce que je ferais pas un yop en vrai un bon yoptère là j'hésite yop ou j'ai en vrai yop parce que là je peux switch en double boost p1 yop quand t'as double boost p1 tu rigoles bien quand même vas-y on parle là dessus je pars sur un xélor air avec crocobur et ben un cadran de feu pour compenser le malus de résistance de la crocobur un peu d'esquive p1 quand même bon même si là on risque de se faire pas mal râle mais je pars du principe que s'il râle le xel le yop boosté par le reste il va il va tout défoncer donc voilà pour le xelor le steamer en aurore pourpre mais à dominance feu quand même pour pouvoir switch après sur un mode batiscaf de façon assez efficace le yop terre mêlée avec un ébène et avec beaucoup beaucoup d'esquive p1 là on est à on est à 122 d'esquive p1 avec un mode assez offensif quand même pour pouvoir rush et ne pas être embêté par un feka retrait oui j'ai mis tacheter sur le yop les deux autres sont d'orégami évidemment il faut toujours avoir un tacheter d'orégami dans la team ok c'est parti alors qu'est ce qu'on a en face tacheter prix tech prix tech tyrannie phalanster forge de lave sur les lieutropes ok lieutropes placement hyper tanky et après on a le feka tackle et les cas les cas en 11 6 je sais pas je sais pas trop c'est quoi comme mode sur les cas peut-être un écataire ou haut c'est un peu bizarre ok bon on va go nous poser notre foreuse direct je pense que je vais la mettre par là foreuse evo je vais la blindage aussi je pense on va se faire une maîtrise et ce que je me poserai pas un bâti je pense que je vais mettre un batiscaf et venir ici batiscaf qui pourrait me servir au moins à booster ma fureur avec le yop ce sera déjà cette prix le placement est un peu discutable mais bon j'ai que deux tours de relance sur les tourelles j'aurais peut-être pu mettre le chalutier à la place pour stack la fureur ça se discute bon le yop voilà 122 d'esquive pour gérer le feka là le problème ça va être éventuellement la distance je pense avec les lieux il risque de dominer un peu le feka surtout s'il a un mode avec un peu de po mais bon ils ont quand même intérêt à peu près rush donc en vrai ça se discute je pense que je vais venir me caler je vais mettre une petite synchro par là une des synchro et comme ça avec un petit flou ah j'ai pas pris la variante boucler les tempo my bad ça c'est un petit misplay on va se mettre ici bon le xale il est en crocobure le batiscap va se faire oblitérer direct est-ce que je mettrais pas la fureur sur la synchro en vrai ça vaut peut-être le coup parce que je pense qu'ils vont jamais la clean alors que le batiscap je peux avoir envie de le laisser en envie bon j'ai pas très bien géré mon early en vrai le tour du xale était pas ouf ok il pète le batis il m'enlève de l'APO pas trop mal joué ok ouais ça va me copain je pense est-ce que je m'expose à fond en fait c'est ça la question là je peux peut-être rush parce qu'il n'y a pas d'érosion posée avant le tour de l'Ekaflip on va venir directement comme ça j'ai envie de foncer dans le tas en fait c'est pas forcément malin mais bon je vais venir le puissance qu'est-ce que je fais en terme de placement vas-y je vais rush c'est peut-être une grosse connerie ce que je fais mais après c'est le steamer qui est le plus fragile dans ma team à la limite bon l'Eleo évidemment il va me mettre giga placement là il faut que je cesse la distance le plus vite le xale il a le primo il va rush le yop il est déjà bien approché ok il me repousse plutôt il va peut-être me ramener il me ramène le xale ok je veux ah bah oui je veux me faire gravito et je vais pas pouvoir bouger je suis bah c'est objus en plus ouais mais bon de toute façon je peux absolument pas éviter ça hein là il y va il y a le FK qui joue derrière je m'étais déjà fait avoir en plus par ce genre de strat on verra si je m'en sors un peu mieux cette fois ci on va y aller comme ça on va venir chalutier aspiration je vais faire ça et je pense que je vais venir marrer mon yop pour qu'il puisse embrayer derrière voilà bon l'Eleo il a pris un petit coup d'héros c'est pas très impactant là le xale il va se faire un peu oblitéré mais euh à la limite je peux presque péter le coup du sort ça va pas me coûter si cher que ça et me barrer à fond donc en vrai ça va on a vu pire et le ouais ou peut-être limite aller tacler en vrai c'est peut-être game breaker d'aller complètement tacler les cas en fait c'est peut-être limite le meilleur call que j'ai euh je peux presque momif double flétrissement je le tue je pense là bon je prends un peu de retrait ah ouais c'est relou ça en vrai admettons là je momif flétrissement ouais double flétrissement je le tue c'est bien ce qu'il me semblait ah je suis taclé il m'aurait fallu un pm de plus j'allais entre les deux là ça changeait tout c'est terrible ça je pensais pas que j'allais être taclé comme ça là les cas en retour d'odora ouais bah je vais me faire massacrer là ah je pensais pas que j'allais me faire tac mais je suis trop con j'avais l'instabilité enfin je dis ça mais j'avais parce que j'avais non j'avais pas les pa j'avais pas les pa l'instabilité c'est 3 pa non je pouvais pas le problème c'est que là le ghzal il se fait dégommé après bon il est bien tanky l'écart à 45% terre ça va être catastrophique bah là je me fais presque one turn en fait ouais j'ai presque envie en fait limite d'y aller sur l'héliot c'est peut-être bien ce que je vais faire d'ailleurs parce que l'héliot il va tout le temps être exposé alors après il est giga tanky mais il est pas tellement plus parce que là le yup c'est une grosse source de dps pour moi vas-y on va go comme ça je pense parce que l'héliot il va tout le temps être exposé son phalancteur ça lui fait des rest distance donc en rest mêlé il a quand même que 37% terre avec malus de récris il va peut-être y avoir moyen de faire des trucs j'ai peut-être intérêt à aller booster mon batiscaf moi ça peut presque discuter parce que là le ghzal il a absolument besoin de soutien la bonne nouvelle c'est que je peux réaspirer le chalutier peut-être même utiliser les portails ok il va falle m'isoler encore bon la bonne nouvelle c'est que là avec le ghzal je vais pas être trop bloqué je vais pouvoir normalement instabilité temporelle me barrer mais le combo de l'héliot qui te met dans le mur je vois pas le counterplay en fait c'est peut-être moi qui suis pas assez bon et je vois pas ce que tu fais pour pas te le prendre admettons qu'il me aurait fallu un brise-lame à la limite je vais lui mettre un tout petit peu de soin et là j'ai pas grand chose à faire de plus que juste de bourrer l'héliot après il prend quand même il subit quand même un peu l'héliot 2400 pv max en termes d'éroson je suis mieux que lui là le fk il va me tabasser sur les pre-tech mais moi je vais pouvoir instabilité et me barrer en vrai il y a peut-être moyen que j'arrive à comeback à peu près le truc il faudrait que je puisse instabilité et que je tp l'hiop pour le ramener là il barricade l'héliot ok donc ça ça commence à jouer défensif il y a peut-être moyen que je m'en sorte mais bon parce que là si j'arrive à m'extirper de cette situation après je suis pas trop mal parce que j'ai le steam qui va pouvoir quand même pas mal soigner le ghzal le ghzal il peut jouer complètement au bout du monde alors le problème c'est que là je suis toujours à zéro téléfrag généré évidemment je me prends un peu de retrait j'esquive un peu à la limite les cas le problème c'est que normalement je vais en bouclier temporel là ça me met un peu au fond là je vais directement ma stabilité je pense qu'on va y aller comme ça hein absolument que je puisse me barrer et là le hiop bah en vrai le hiop il va pouvoir éventuellement go à l'aq sur l'héliot j'ai hésité à apprécier le tour précédent j'aurais limite dû peut-être ok le hiop il va pouvoir alors j'ai pas mais si j'ai la vertu avec les variantes là parce que là les cas ils s'exposent beaucoup quand même alors ok il me remet tarif je crois pas contre les dégâts qu'il a what the fuck alors là je crois que ça va être très simple le tour ça va être ça pourquoi je le tape à distance j'ai pas les bains putain je suis trop con on va faire tac tac j'aurais peut-être dû me barrer plus loin avec le xel mais et là on va le vertu avec le steam je vais pouvoir switch en batiscaf à la limite parce que là l'héliot il suffit que je puisse le bourrer un coup et ça peut aller vite là je peux aspie alors après en terme de placement là il se régale j'aurais peut-être dû m'arranger pour finir sur le portail avec le hiop quoique après il est il est pas très offensif l'héliot il est full dégâts enfin full placement pendant, placement tanky full utilitaire quoi il peut peut-être vouloir bourriner le batiscaf parce que là maintenant moi j'ai l'héliot qui est pas bien bah limite ça m'arrange qu'ils me mettent là ça m'arrange parce que là moi j'évo le batis je peux presque mettre une embuscade à l'héliot flip avant là je peux faire tac évo je pense que je vais aller m'exposer un peu et là on passe en double secourisme et là on arrive sur une autre phase du jeu en vrai le xel, bon le xel il a pris tarif en héros il faut que je me barre un peu il faut vraiment plus que je l'expose le xel bon ça je suis un peu déçu parce que je voulais tester un peu le gameplay xelor air et bon bah dans un gravito full royal PA tu joues pas trop quoi mais bon on fait ce qu'on peut ça c'est ajouter les glyphes ok flamme latérale il va me mettre un peu de retrait ça va je devrais pas prendre trop cher en soit alors moi j'ai avoir ma primo là je vais pouvoir bourriner l'écart et après me rebarrer en fin de tour ok ça c'est chiant j'ai pas pris trop de râles en vrai on va y aller comme ça là on met une gigasos là on va y aller de l'idée comme ça là non ? là l'écart il a pris tarif, il a pris des bennes il a 6 PA, est-ce qu'il me tue ? non il me tue jamais et par contre moi derrière j'ai le yop mon yop il est en pleine forme alors j'ai pas beaucoup de PA mais j'ai l'apprécie et là j'ai moins 2 PA du glyph donc j'ai 10 PA et je peux monter à 13 avec une précie je peux lui mettre 13 PA j'ai toujours bien restack mes Führer bon dommage que j'ai fait un petit misplay autour d'avant là ok ça commence à jouer chaton ouais j'ai fait un petit misplay à mettre la pression à distance j'ai perdu un tout petit peu de dégâts bon c'est pas énorme mais bon le truc c'est que là l'écart il commence à jouer défensif ok j'ai quand même retourné le combat ça ça régale faudrait que je bloque le portail en vrai je me demande même si c'est pas ce que je vais aller faire j'ai ma kawotte non je veux juste qu'il est comme ça en vrai je vais anti kawotte on est d'accord que la PO c'est ça ok l'anti c'était de la merde my bad nul à chier mon tour du coup là je suis embêté j'ai pas l'épée à pour y aller oh quoi que si je peux peut-être précis agitation je peux friction fureur bon c'était pas ouf objectivement la précis elle était pas très clutch elle servait pas à grand chose j'aurais mieux fait juste de mettre la fureur sur les cas pour la relancer et juste faire le tour basique sans la précis c'était pas terrible ça bon l'élio là ok tant qu'il laisse l'oxel tranquille après je suis giga safe parce que là j'ai beaucoup de pv c'est le combo forcément au début portail dans un angle avec cop gravito derrière franchement tu peux pas faire grand chose pour l'esquiver quoi mais ok ça commence à soigner il faudrait que je pète le chaton en vrai j'ai combien de pa moi j'ai 8 pa il y a pas des sortes de zone là ? il faudrait absolument que je puisse me débarrasser du chaton on va y aller comme ça écoutez je continue une double pression sur l'élio et k et il faut que je trouve un moyen de clear le chaton ou d'un moment est-ce que j'ai pu remettre la primo sur l'oxel ? non je l'ai pas remise la question c'est est-ce que j'y vais avec le xel ou pas là ? bon alors je peux faire un petit tour très gentillé ok le fécal quand ça commence à cabotre en fort pour 2 cases c'est que ça bégaye un peu enfin ça bégaye pas mais je veux dire il est en difficulté et là moi en vrai si je continue à jouer la distance avec le xel à la limite je voulais faire un truc malheureusement là ça a l'air un poil compliqué ok c'est pas du tout ce que je voulais faire oh j'ai complètement clutch le tour j'ai complètement fail catastrophe catastrophe en fait je voulais replacer un cadran me mettre une primo et une tp pour revenir au tour d'après sans m'exposer et là j'ai complètement pas ce tour en fait après bon l'élio est pas bien du tout et je pense que le move de go sur l'élio en me disant ok c'est un élio tank placement mais je peux quand même le all in c'est catastrophique là mon fail de xel j'ai pas l'habitude des variantes de xel pourquoi j'ai pas le marteau de moon alors ça c'est un problème parce que là un marteau de moon ça aurait été à la limite pas mal bon j'y vais sur l'Eka ou sur l'élio c'est un peu la question là ah le chaton qui rejoue c'est catastrophique après si je suis en optique full héros à la limite bon je pense que là il faut que je brune l'élio à mon avis c'est ça le move ok je prends l'ébène en plus magnifique on va venir casser l'ivoire et placer l'ébène c'est le tour parfait encore une fois il prend pas giga cher mais bon après le steam là il peut mettre des petites dingues alors le problème c'est que là j'ai pas pu remettre l'héros j'étais en sortie de précis le tour du xel ça me met mal sans ça en vrai si je pouvais juste faire un tout petit peu de trucs c'était pas mal du tout là l'élio il sait pas trop quoi faire ok ouais ouais une tackle moins ou pas ? 70 de tackle c'est beaucoup de combien de sorts ça ça c'est 5 pa 4 3 le machin qui enlève des dégâts c'est ça hein non pas du tout on va aller essayer de l'embêter un peu c'était pas ouf là en fait je connais pas bien mes dégâts donc je voulais absolument tuer le chaton mais bon le xel est ce qu'il va jouer un jour il y a une synchro aussi que je voulais rapprocher là mon xel il est complètement perdu après bon il vaut mieux un xel qui reste un peu au bout du monde et qui fait des mini trucs qu'un xel qui meurt quoi le problème c'est que là je voulais je voulais replacer le cadran sur le tour de la momif ça aurait été assez impactant là malheureusement c'est pas trop c'est pas trop l'idée quoi à la limite le mieux que j'ai à faire c'est peut-être ça juste taper les lieux je vais me préparer ça ici le problème c'est que là je vais me faire ah mais il va me tuer merde je voulais le mettre en diego bon j'ai pris un tout petit peu de régène à la crocobure il est en retour mais je suis mort en fait j'ai plus d'oxel j'ai fait complètement un imp à aller là le xel en fait c'est le tour précédent ça m'a complètement brain ça m'a détruit complètement tout ce que je voulais faire là il me tue ouais j'ai plus les boucliers je voulais remettre un secourisme j'ai rage j'ai complètement bégayé c'est dommage c'est dommage sinon la game était pas dégueu et là du coup j'ai plus d'oxel ah il a failed je l'avertue ah il peut mettre une flamiche ah là là c'est catastrophique c'est terrible tout ça pour le choke de mon tour 5 d'oxel quoi bon c'est encore gérable c'est encore gérable c'est encore gérable faut que je le foule les rod je suis en double focus là le problème c'est que je tape 100-0 depuis un moment après là il est pris une grosse fureur là il y a deux persos en face qui sont gigamales il y a les calélios il suffit que j'arrive à mettre un tour un peu correct le problème c'est qu'en étant en multi cible comme ça il faudrait que je puisse me rapprocher de la foreuse là j'ai deux persos en pleine forme moi il faudrait que je remette les PA c'est dommage il y aurait vraiment suffit de pas grand chose pour que le xel il puisse faire vraiment un tour impactant de plus et c'était bon c'est ouais j'ai vraiment pas été correct dessus c'est triste c'est quoi le machin c'est celle patre qui enlève des dommages il faudrait que je puisse aller rebooster la foreuse en vrai est-ce que j'y vais à fond en vrai ouais et puis on va y aller sans question c'est j'y vais sur qui là ouais on va y aller sur lesquels plutôt là il prend sur l'héros hein ah il a le retour de Thor non ? et il va y avoir le retour d'Odora encore après moi je suis bien bien tanky là je suis quand même bien bien tanky et l'héka là s'il se barricade et autres le yap là ok il va gravito je vais agitation je me détacle là je suis à pas grand chose de passer un kill soit sur l'héka soit sur l'héliot en vrai s'il fait juste ça s'il considère qu'il est safe grâce au gravito je peux peut-être aller arriver à l'héle tomber ok j'ai 122 d'esquive PA je prends pas la tétanie là il protège mon steam à la limite ça m'arrange parce que comme le steam il peut mettre des boucliers avec le batiscaf enfin le steam il est plus facile à soigner l'yop qu'à soigner lui en fait en terme de soutien là avec mon yop ah non je suis en retour de précis là je suis en retour de précis mais bon s'il part du principe qu'il est safe et qu'il se sécurise pas trop en vrai là je le tue j'ai 6 pm avec l'agitation j'en ai 3 de plus j'ai 9 pm le soin qui s'est mis autour de rien mais what the fuck il s'est remis tellement de PV bon c'est à maintenant ou jamais il est bastion on est d'accord donc là c'est au cac ah oui jamais je lui mets quoi que ce soit en fait ok donc là c'est puissance et on se stack pour le tour d'après j'ai presque envie de me lâcher une accue sur moi mais vas-y aller comme ça j'aurais limite pu lui poser un ébène à la limite est-ce que le steam il peut aller le chercher faut que je lui mette des dégâts au cac il commence à mettre du soin tout petit là s'il laisse les portails comme ça là j'ai 1,2,3,4,5,6 ah il va me manquer un tout petit peu faudrait que j'aille remettre du soin au yop par contre s'il m'attire dans le truc ah putain c'est relou c'est très relou ça je me détacle à combien là est-ce que j'ai la cavote oui je pourrais pas mieux que j'ai à faire c'est ça voilà c'est que là ça fait un moment que alors par contre là le chalutier c'est tous les jours tous les jours le chalutier ah je suis bête j'aurais dû faire le chalutier au début j'aurais pu remettre le je suis trop bête je faisais le chalutier en début de tour je me libérais la ligne de vue je mettais un secourisme au yop oh il est sérieux bah non mais ça va aussi là ah c'est terrible je mettais le chalutier en début de tour ça changeait tout le yop il reprenait un secourisme j'étais bien plus à l'aise pour la suite du combat voilà je vais devoir me faire un tour de remise en forme je pense je vais me lâcher la vita je l'ai pas encore lâché pour l'instant ça se jouera pas grand chose là le 350 après là pour le coup le yop bon je vais me vita je vais peut-être enfin charger mon accu euh non je vais pas avoir l'épée je vais me vita vita führer je pense je peux pas le choper là on est d'accord le mieux que j'ai c'est le bon manque perfide en vrai en bon manque perfide terre y'a moyen qu'il tombe là du coup lui il cavale au bout du monde après y'a plus d'héros une fois qu'il est tombé parce que là moi concrètement je me vita je peux peut-être même arrangé pour caler un ébène attendez si je fais plus gila je calais un ébène à l'élio je crois si j'en fais un deuxième et là il prend l'ébène en principe et ensuite la führer sur le fk c'est toujours ça de pris là il a pris l'ébène normalement what il est passé où l'ébène ah on peut ébène les alliés ah oui alors ça c'était pas le plan c'était pas trop trop le plan bah ça change tout par contre il prend vraiment zéro dégré il a encore le rempart mais ils ont toujours le rempart aïe 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 bon on va y aller comme ça ça vaut ce que ça vaut là c'est la fin ils sont tous giga le life en vrai j'ai juste à pas faire le con le problème c'est que là l'éca il est un peu trop bien planqué après je peux presque turn l'élio là je suis bien bien boosté pour le coup encore une fois je prends pas grand chose en terme de retrait mon mode là il fait vraiment le taf bon donc là il y a l'éca qui joue s'il s'approche l'éca il rejoue pas et s'il fait rien je pense que l'élio rejoue pas c'est tellement con que j'ai mis l'ébène sur le chalutier je pensais que c'était que sur les ennemis donc normalement lors de propagation des cellules c'était celle-là 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 donc l'élio il prenait l'ébène si le chalutier le proquait pas je pensais pas qu'on pouvait le mettre sur un allié bon c'est pas grave c'est aussi à ça que servent les matchs d'entraînement c'est aussi à voir les erreurs à ne pas refaire là l'avantage que j'ai je pense c'est plutôt de rush l'élio comme ça il rejoue pas et tuer le perso qui joue après soi c'est toujours hyper intéressant voilà l'éca qui se fait tout sur lui ça pour moi c'est pas mal du tout par contre il met vraiment des tartes il met vraiment des tartes après ils ont pas de debuff une fois que j'ai tué l'élio là normalement l'élio est dead ok on va agitation la vérité que s'il meurt pas je vais préciser dans le doute je sais pas si j'ai besoin mais je peux pas avoir des prévisus sur ce jeu s'il vous plaît mais bon voilà bon il tombe s'il avait survécu à un ébène près j'aurais été démoli je pense que est-ce que j'aurais volé la foreuse en fait c'est ça la question je pense que j'ai trop besoin de son éliop soupape c'est ce qui me fait du soin j'ai pas du tout le temps de faire ce que je voulais faire j'ai bégayé je voulais pouvoir évoler le yop mais je pensais avoir un peu plus de po que ça j'aurais dû passer par en dessous mais du coup j'avais pas la ligne de vue j'ai bégayé mon tour là bon en vrai là on a un AK qui va être en retour d'Odora de chance surtout ça y va sur mon steam je peux claquer une vertu en vrai c'est dommage à chaque fois là je suis à quelques misplays d'avoir un combat complètement différent j'ai presque envie de j'ai presque en ouais on va voir là je vais pouvoir souffler éventuellement il a 422 pv en retour il avait pas un tour de plus de bouclier de contre coup ah my bad my bad bon je vais partir du principe que le steam va aller le tuer de toute façon là c'est l'avantage d'avoir les deux persos qui jouent l'un après l'autre ah il a un retour d'Odora il est mort 100% je peux y aller comme ça en vrai là j'ai récupéré mon ébène on est d'accord que là j'ai pas besoin d'aide là attends pourquoi je me vois à 0 PA ? je suis à 0 PA ? 4 on va dire que ça va le faire hein on va prendre mon ébène toi là je suis à 4 PA du coup attendez mais je suis à moins 1 PA ? là je me voyais moi sortir du glyphe et aller lui mettre une embuscade mais du coup pas du tout mais c'est quoi ce... pourquoi j'ai moins 1 ? non bah c'est normal mais c'est catastrophique ok oh bah ça me met au fond ah j'ai mal placé le chalutier je suis une merde le batiscaf je voulais le placer pour que le yop et pas les points de bouclier mais pas le Feka et là du coup bon après bon je peux partir du principe que ça ira ah mais en plaçant le batiscaf j'ai enlevé les boosts oh putain je suis vraiment trop trop con je fais plein d'erreurs en boucle là et là Leica va encore pouvoir me tabasser j'arrête pas de rester en ligne de vue je pensais qu'il rejouait pas ça je vais perdre là dessus et là en terme de vitard je vais perdre là dessus c'est catastrophique à chaque fois je me dis là je vais faire ça ça va finir la game et en fait à chaque fois il y a un élément que j'ai raté ah c'est dommage dommage dommable là je pensais jamais qu'il rejouait en fait Leicaflip j'ai complètement chié les rotations de mes tourelles j'ai fait une imp en boucle là j'ai raté plein de tours de façon assez catastrophique je perds le yop c'est perdu dommage ouais beaucoup de misplays il aurait suffit d'un Xell qui joue un tour un peu déterminant de plus et là que je fasse un misplay de moins sur les 42 000 misplays que j'ai fait et j'étais good là moi je suis perdu dans ma game c'est chiant ça se joue à rien on va venir là est-ce qu'il y a un monde où je fais du 1v2 ah le 3 PA là j'avais juste un PA de plus je mettais l'embuscade sur retour de chance je pense qu'il tombait le moins 1 PA ça m'a mis mal ouais non mais c'est que j'avais le PA de l'Abyssal et après j'ai eu le PM de l'Abyssal donc ça m'a fait moins 1 non c'est catastrophique ouais allez d'accord dac dac est-ce qu'il y a encore un monde où je peux faire quelque chose ? on va test en vrai salpatre rempart aveuglement voilà je vais jamais avoir de PA les cas il aurait tellement dû être mort il y a 1000 ans juste des trucs tout cons comme l'ébène sur le chalutier la fois où j'ai passé avec des PA sur le steam à chaque fois j'ai raté des micro détails et ça m'a tout changé en fait par contre viens en ligne de vue toi viens en ligne de vue mon pote viens genre là et finis ton tour là parce que là il se donne le FK ok il se booste après je suis taclé à combien ? pourquoi on voit pas quoi ? ah il va commencer à se soigner ouais aïe 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 la boulette est-ce qu'on peut encore faire le foufou là ? on va y voir la foreuse je perds combien de PA là ? je perds 5 admettons que je parte là dessus 4 et que là je lui mette un petit chalutier par exemple il se passe quoi là par exemple ? admettons je finis là est-ce qu'il y a un monde où peut-être ? parce que là du coup j'ai la foreuse qui évoe si l'éca il vient s'exposer l'éca il a 1000 pb max hein je lui mets une embuscade un coup de k qui tombe hein en vrai de vrai ah bon d'accord non mais on peut jouer au jeu aussi ou pas ? bon faut que je pète le chaton ah là le bastion ça va me mettre mal je peux me blindage aïe 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 les amis catastrophe je sais pas pourquoi je vois que je tape du 800 à la ligne feu de l'embuscade là c'est bizarre c'était bien joué le boost PO bastion parce que là je tuais vraiment l'écart et après en vrai je pense que je faisais du 1v2 par contre le contre-coup sur le bastion où je peux pas faire grand chose c'est peut-être un peu discutable bon de toute façon là c'est loose hein mais c'est 100% loose malheureusement ah oui si c'est normal c'est parce qu'il y a les dégâts de la foreuse c'est pour ça que ça faisait ça sur l'interaction ok ouais ouais c'est fine hum on y croit on y croit on y croit ah là je pense que je rejoue pas malheureusement bon j'avais plutôt bien géré le enfin l'analyse du combat en tout cas en terme de mode et compagnie bon le steamer feu aurore prof c'est un classique le xel bon je suis pas très bon en xel air et surtout je suis vraiment déçu parce que pendant 3 tours il a pas joué quoi avec le gravito et je voulais vraiment train mais voilà c'est aussi le but c'est d'explorer des gameplay euh tac c'est d'explorer des gameplay et c'est justement de m'entraîner sur les classes sur lesquelles je suis pas très à l'aise mais j'aurais pu j'aurais bien aimé pouvoir jouer un peu plus avec le xel or quoi et le yop le yop pixel perfect en terme de mode et voilà quelques petits erreurs de dében de dégâts mêlé distance de pugila de trucs comme ça mais globalement voilà c'est le yop très convaincant le steamer c'est un steamer et le xel bah il faudra que je fasse d'autres matchs pour m'entraîner dessus sur le xel air et là il y a quelques tours où j'ai vraiment complètement paniqué j'ai pas du tout utilisé mes pa et ça aurait fait il y a plein de fois où j'étais à trois fois rien de gagné sur des petits détails voilà il y a aucun souci c'est tout à fait le but des matchs d'entraînement c'est de faire des erreurs de paniquer de bégayer pour essayer de le faire un peu moins au tournoi c'est le c'est le concept voilà les amis j'espère que j'espère que ce match vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'essaie d'y répondre souvent sachez que je suis preneur de toutes les remarques d'analyse de gameplay de voilà d'observation sur le combat en particulier sur des drafts d'entraînement là faites vous plaisir si vous voulez me dire à tour machin tu aurais pu faire ci tu aurais pu faire ça je dis toujours ça avec beaucoup d'intention je regarde le replay etc etc c'est comme ça qu'on progresse voilà bonne fin de journée à tous et à très bientôt